Alors, bonsoir tout le monde, aujourd'hui on va voir exemple des intégrales convergent ou bien divergent. Alors, quelques exemples. Alors, l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur exponentielle x moins 1, tdx. Est-ce qu'il converge ou est-ce qu'il diverge ? Le problème de convergence, c'est où ? Alors, en 0 exponentielle 0, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Alors, on a le problème de convergence ici, en plus l'infini, toujours. Alors, on va commencer par le problème de convergence en plus l'infini. Alors, pour ce cas-là, on a l'exponentielle de x, et on sait que l'exponentielle de x est en bas ici. Alors, on peut voir. Pourquoi pas, non ? Alors, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x au carré sur fois 1 sur exponentielle x moins 1. Alors, on a... C'est quoi ? Alors, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de quoi ? De x au carré sur exponentielle x moins 1. Alors, c'est quoi ? Alors, on va essayer de diviser par x au carré en haut et en bas pour débarrasser de ça. Alors, c'est 1 sur exponentielle x moins 1 sur x au carré. Alors, exponentielle x moins 1 sur x au carré, lorsque x au carré est envers, alors ça, c'est envers où ? Envers plus l'infini parce que exponentielle x, ça s'emporte sur les puissances. Alors, 1 sur plus l'infini, c'est 0. Alors, ça, c'est convergent en 0. Alors, problème en plus l'infini, je m'excuse. De convergence en 0. Alors, problème de convergence en 0. Alors, on a quoi ? Alors, on a exponentielle x moins 1 en 0, c'est l'équivalent à x. Pourquoi ? Parce que exponentielle x, c'est 1 plus x plus x carré sur 2 plus x3 sur 3 plus petit au 2. Donc, ça, c'est l'équivalent à x. Alors, celui-là, c'est celui-là. Alors, on va essayer de le simplifier en 0, c'est l'équivalent à 1 sur x. Et celui-là, il diverge. Parce que l'intégrale, c'est l'équivalent en 0. Alors, en 0, diverge en 0. Très bien. Alors, ici, notre exemple, l'intégrale de 0 à plus l'infini de ln de t, exponentielle, ou en t, tt. Alors, est-ce que c'est convergent ou bien divergent ? Alors, où on a les problèmes de convergence ? Alors, ici, si, t égale à plus l'infini, problème de convergence, c'est t égale à 0, problème de convergence. Parce que ln de t, ce n'est pas continué en 0. Alors, on va commencer par problème de convergence en plus l'infini. Alors, nous, on cherche le 0. On sait que exponentielle moins t, c'est plus, plus, plus fort que ln de t et les puissances de t. Mais, ici, on a moins t, moins t, moins t, c'est exponentielle moins l'infini, moins l'infini, c'est exponentielle moins l'infini. Exponentielle x, lorsque x est envers moins l'infini, c'est 0. Alors, on peut dire que la limite, lorsque t est envers plus l'infini, t au carré, ln de t, exponentielle moins t, alors ça tend vers 0 lorsque t est envers plus l'infini. Parce que ça, ça emporte. D'où ils convergent, d'où ils convergent en plus l'infini. Alors, maintenant, problème de convergence en 0. Alors, on a ln de t exponentielle moins t en 0, c'est équivalent à quoi ? C'est équivalent à ln de t. Pourquoi c'est facile ? Parce que ln de t sur, exponentielle moins t sur ln de t, on va simplifier par ln de t, il nous reste exponentielle moins t en 0, c'est 1. Parce que moins t en 0, c'est 0, exponentielle 0, c'est 1. Alors, équivalent à ln de t, et on a vu déjà que ln de t est divergent par parrainement, parce qu'on peut multiplier par racine de t, et l'intégrale de 0 à plus l'infini de ln de ttt diverge en 0. Alors, ça, elle est aussi divergent. Alors, l'intégrale, on va voir l'intégrale de 0 à plus l'infini de arc tangente t sur t à la puissance alpha dt, pour alpha strictement supérieur à 1. Alors, on sait que c'est déjà continu sur 0 à plus l'infini. Alors, on a arc tangente t en plus l'infini, ça converge sur plus sur 2. Alors, sur t à la puissance alpha en plus l'infini, ça converge vers pi sur 2t à la puissance alpha, pour alpha supérieur à 1, supérieur strictement à 1. Alors, c'est arc tangente t, alors en plus l'infini, alors pour alpha strictement supérieur à 1, ça converge, après Riemann, alors ça converge, alors converge en plus l'infini. En 0, on a quoi ? On a arc tangente t sur t à la puissance alpha, alors en 0, arc tangente t, c'est équivalent à t sur t à la puissance alpha, alors c'est 1 sur alpha moins 1. Alors, or alpha strictement supérieur à 1, alpha moins 1 strictement, supérieur à 0. Alors, ça converge, si alpha moins 1 inférieur strictement à 1, c'est-à-dire alpha inférieur à 2, parce qu'on travaille en 0. Or, alpha supérieur à 1, c'est-à-dire alpha compris entre 1 et 2. Alors, un autre exemple, l'intégrale de 0 à 1, de x racine 1 moins x, est-ce qu'elle converge ou bien elle diverge ? Alors ici, il est continu sur 0 à 1, alors il est continu sur 0 à 1, alors on n'a pas de problème en 0, mais on en 1. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on fait un changement de variable, on pose t égale à 1 moins x, alors ttx, c'est t de t, alors cx égale à 0, t est égal à, cx égale à 0, t égale à 1, cx égale à 1, t égale à 0. Alors, l'intégrale de 0 à 1, de t de x sur, alors ici, c'est moins t de t, je m'excuse. Alors, 0 à 1 de t de t sur racine 1 moins x, c'est l'intégrale, puisqu'on a ici moins, alors on va inverser le borne, dt sur racine de t. Alors, ça, ça, elle est comment ? En 0, ça converge, car alpha égale à 1 sur 2, on va faire strictement 1, alors ça converge. Pour votre attention, aujourd'hui, on a vu quelques exemples d'intégrale généralisée, alors la prochaine séance, on va voir le PRM d'Abel. et puis on va voir le PRM d'Abel. ờgeh de l'Abel. L'Ebel. Alors, ça, je souhaite le PRM qu'on va voir! on ne kahle de l' diabetes